... On se retrouve aujourd'hui à Bruxelles le 16 janvier 2011 pour commémorer l'assassinat de Patrice Lubumba, figure emblématique du combat pour l'indépendance du Congo. 50 ans après, on réclame toujours justice, vérité et réparation par rapport à ce meurtre. ... ... ... ... ... Votre présence témoigne de notre volonté de voir triompter la justice suite à cet assassinat cynique de Patrice Lubumba, Paul Maurice et Joseph Okito. Les trois victimes, héros nationales et des membres du mouvement national congolais Lubumba, c'est pourquoi, en tant que famille politique de nos héros, le mouvement national congolais Lubumba, avec les familles biologiques de la victime, et la nation toute entière exige la justice, la vérité et la réparation. ... Donc l'initiative vient du collectif Mémoire coloniale, et donc il y a beaucoup d'organisations qui ont lancé l'appel aujourd'hui, un, pour rendre hommage à ces combattants de l'indépendance, mais également pour dire, voilà, nous voulons réparation, parce qu'aujourd'hui, 50 ans après, il n'y a pas eu de justice. Il avait un message qui était valable, pas que pour le Congo, mais il était pour l'unité africaine, il était pour l'indépendance des peuples, et il était porteur d'espoir. Et c'est cet espoir-là qu'on a voulu tuer en assassinant Lubumba. ... Disons, on a eu la commission parlementaire, ici en Belgique, 40 ans après l'assassinat de Lubumba, qui a abouti à une reconnaissance d'une part de la responsabilité de la Belgique dans l'affaire, mais c'était une reconnaissance vague, générale, sans conséquences concrètes. Et c'est pour ça que la famille Lubumba va maintenant, en février, introduire une plainte contre une douzaine de Belges, et donc on espère que maintenant, la justice va faire ce que les politiciens n'ont pas fait, c'est-à-dire désigner concrètement, individuellement, les fonctionnaires et les émissaires belges qui ont joué un rôle dans cette affaire, et bon, qu'après que cette vérité est établie, qu'il y aura une condamnation, et qu'il y aura aussi une réparation. Depuis, c'est-à-dire dans tous les livres, c'est-à-dire ce qu'on a parlé de l'assassinat de Lubumba, on ne nous a jamais donné la possibilité de pouvoir déposer plainte. Tous les dossiers ont été cachés jusqu'à présent. Durant 32 ans des régimes de Mobutu, jusqu'en 1997, c'était impossible. On veut que l'Europe puisse laisser l'Afrique gérer son Afrique dans sa politique africaine, parce qu'on se rend compte qu'on ne gère pas notre pays. On nous tire la ficelle, la ficelle est tirée depuis l'Occident. C'est pourquoi aujourd'hui, on se dit, Lumumba, c'est un exemple. C'est un symbole, on doit prouver à l'Europe que nous sommes derrière cette démarche de Lumumba, qui a laissé, et nous, il a tracé le chemin, et nous, on fait une continuité. Donc, on le fait savoir, on le crie haut et fort. Une grande partie des actions de libération en Afrique se sont faites par la non-violence. Il faut se rendre compte que, jusque le 30 juin 1960 au Congo, aucun Belge n'a été tué par les Africains pour leur indépendance. Mais beaucoup d'Africains ont été tués par la force publique. Et les premiers Belges qui ont été tués par l'indépendance l'ont été par cette force publique, formés par les Belges pour la répression. On s'est rendu compte qu'on est perdus, qu'on a perdu nos racines. Aujourd'hui, on ne sait pas sur quoi construit notre avenir. Donc, pour revenir à la base, il fallait qu'on pense à créer une chanson qui pouvait éduquer tous les Africains, de prendre conscience, de s'unir, de changer de mentalité pour qu'on puisse prendre l'Afrique en main. La colonisation belge était identique à l'apartheid qui était en Afrique du Sud. Car, la Belge, il y avait séparation des Noirs et des Blancs. C'était une colonisation d'oppression. Moi-même, étant tout enfant, je l'ai vécu. Les combats, on peut dire, de notre père, c'était de mettre fin à l'impérialisme occidental, à l'asservissement du peuple congolais. Et voici pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas encore notre vraie indépendance politique. Et cette indépendance politique qui est réclamée par nous congolais, nous n'avons qu'un seul modèle, c'est Lumumba. Et la responsabilité de la Belgique, il faut maintenant, dans une démocratie, assumer les crimes qu'on a commis par le passé. Puisque quand la Belgique dit, voilà, nous voulons le respect des droits de l'homme, nous voulons le respect des différentes normes internationales, eh bien voilà, que la Belgique reconnaisse ses crimes. La responsabilité pour l'assassinat de Lumumba veut dire qu'on a aussi une responsabilité pour celui qu'on a mis à sa place. Donc on a détruit la démocratie congolaise, on a instauré une dictature, et c'était une dictature qui a eu ses conséquences néfastes jusqu'à aujourd'hui, pas seulement pour le Congo, mais pour toute la région. Donc je crois que ce sont les éléments qui expliquent pourquoi la Belgique ne veut pas vraiment aller jusqu'au bout et reconnaître ce qu'ils ont fait. Sous-titrage Société Radio-Canada